Tanya Cushman Reviewer Et oui, les enfants, la musique, ça peut aller jusque-là. Il s'appelle John Coltrane. Il jouait du saxophone ténor, comme moi. C'était un très grand improvisateur, comme moi. Il est né en 1926, il y a très très longtemps. Nomme-toi. Pirouette Galipette. Ce n'est pas Pirouette Galipette, c'est Pirouette. Les trois chansons que nous avons jouées sont des chansons françaises très connues. C'est pour ça qu'elles sont devenues des standards de la chanson française. En jazz, c'est pareil. Bye Bye Blackbird, que nous avons jouée au début, est une chanson très connue du répertoire du jazz. C'est donc devenu un standard de jazz pour nous. Le jazz, c'est deux choses essentielles. Le swing et l'improvisation. Pour que vous compreniez bien, on va vous emmener dans le désert. Imaginez les dunes de sable. Et à l'horizon, les chameaux qui passent. On va jouer un standard qui s'appelle Caravan, et qui a été composé par M. Duke Ellington. Voici le thème. Moi, je connais bien le jazz, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de parler du jazz. Forcément. Et puis nous, on aime jouer du jazz sur scène, et on a envie d'expliquer au public ce qu'est le jazz, pour leur donner aussi envie de venir nous écouter. Le premier contact qu'ils ont avec notre spectacle, c'est dix minutes, presque dix minutes, de musique sans parole. Donc là, on n'est pas dans le didactique, on est dans la sensation. Et on parle, on explique, on démonte un peu les choses, mais il y a beaucoup de sensations. On peut prendre un peu plus de liberté, maintenant. On peut aller un peu plus vite aussi. On essaie de répondre à une question qu'on nous pose souvent en post-concert. Ça m'est arrivé d'avoir deux, trois fois des discussions, des gens, ils me demandent « Mais comment vous faites pour improviser ? » Là, le propos, c'était de démonter un peu, de démonter les rouages de l'improvisation, de ce qu'est un morceau de jazz, un thème, etc. Enfin, de parler de différentes notions, et d'y mettre des anecdotes, ce qui est différent d'une conférence sur l'histoire du jazz. Voilà, parfait, ça marchait. Six notes sur mes deux accords, ça fait une jolie musique, hein. Une improvisation, ça peut être tout simple. Mais, vous voyez, l'improvisation, on a pas mal de liberté, mais en respectant les règles. Et le 26 février 1917, est enregistré le premier disque de jazz. Alors, comble de la justice, c'est un orchestre blanc qui a eu cet honneur. Le son a presque 100 ans. Et puis, on veut faire vivre aussi cette musique, on veut la faire ressentir. C'est pour ça qu'on fait aussi participer le public. que l'autre commence là, c'est les enfants. Mais, on leur explique ce qu'est le jazz. Et puis, ensuite, on leur donne la possibilité de faire du jazz avec nous. Super. On a fini notre improvisation, on va rejouer le thème et on va frapper dans les mains. Vous êtes prêts ? Un éléphant se balançait sur une toile, 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 toile d'araignée. Un éléphant se balançait sur une toile, 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 toile d'araignée. Et là, on s'est attachés à le créer pour du jeune public. Ça, c'était une commande de la part de l'Émile. Voilà, ce spectacle, il est fait maintenant et il est fait pour tourner. Et on peut, évidemment, le jouer pour des publics plus grands, pour des collèges, des lycéens, pour des conservatoires qui veulent des choses un petit peu plus pointues. On peut vraiment le jouer un peu partout. Et ça a été pensé comme ça. Et ça, c'est ça.